Salut c'est Soros Alice, aujourd'hui je vous montre comment je dessine un personnage vu de face. Allons-y ! Et c'est parti avec le matériel le plus simple qui soit, une simple feuille standard. Moi j'ai pris une feuille papier imprimante et un critérium avec une mine 0,7 mm. Voilà, donc juste un papier, un crayon et votre imagination. Donc moi je vais vous montrer comment je dessine un personnage vu de face. C'est ce que vous avez été nombreux à me demander puisque je vous ai déjà fait des tutoriels de dessin avec des personnages vu de 3 quarts. Et c'est un peu moins évident à imaginer puisque le personnage est un peu pivoté. Ici c'est une vue de face donc en fait tout sera symétrique. Donc ce sera beaucoup plus facile pour les jeunes enfants ou ceux qui commencent à dessiner ou pour un peu tout le monde en fait. Le style de dessin que j'utilise ici pour mon personnage Hana qui est extrait de mon livre Envoltover Yume est un style de dessin résolument manga, très kawaii, très mignon, un petit peu SD en fait, assez jeunesse. Voilà, mais cela dit j'aime bien détailler par exemple vous voyez les yeux. Donc j'aime bien commencer par les yeux, je trouve que le regard c'est ce qu'il y a de plus important dans un personnage surtout quand c'est dans un style manga puisque les yeux sont plus grands et c'est ce qui va permettre d'exprimer beaucoup de sentiments. Donc j'ai commencé par l'œil gauche, l'œil gauche, un petit nez et ensuite l'œil droit. Donc comme je vous disais tout à l'heure c'est symétrique, c'est à dire que c'est un petit peu en miroir, on pourrait plier la feuille en deux au niveau du nez et on pourrait superposer, ça sera exactement pareil. Bon à peu près, parce que si c'était robotique, exactement symétrique, ce ne serait pas drôle quand même. Donc voilà, par rapport aux yeux, donc vous le voyez je commence toujours par tracer les traits du dessus, donc tracer comment sera le regard, les cils, ensuite je trace la pupille qui est un gros ovale, voilà, un gros ovale et en dessous légèrement seulement, pas énormément marqué mais légèrement le trait du dessous des yeux. J'aime bien toujours placer une grosse bulle qui indique un petit peu où est la lumière, où va le regard et commencer à tracer aussi l'iris, c'est à dire la partie sombre au centre de la pupille. Voilà, donc je vérifie que tout ça est relativement symétrique par rapport à l'œil de gauche. Donc là je fais tout visuellement assez rapidement. Pour vérifier que ce soit vraiment symétrique en fait, vous pouvez par exemple retourner la feuille et regarder par transparence avec la lumière du jour, par exemple la lumière d'une lampe. Et quand on regarde à l'envers son dessin, on voit mieux s'il y a des défauts ou si justement c'est symétrique. Donc là je ne le fais pas parce que j'essaie de vous montrer au plus rapide, au plus facile, au plus simple comment dessiner. Donc voilà, j'ai terminé de dessiner les yeux et les cils. J'ai tracé aussi des petits traits pour marquer les paupières, puis les sourcils, un petit regard assez rieur en fait. Donc la courbe des sourcils est assez heureuse. Et pareil pour les lèvres, donc juste des petits points pour tracer le petit sourire, c'est vraiment juste esquisser. Ensuite je trace à gauche et à droite des petits repères pour marquer la forme du visage, délimiter le visage. Voilà, sur les côtés et en bas. Et ensuite je rallie mes petits repères en traçant des courbes. Ici, comme je vous disais, mon personnage est très très mignon. Donc ce ne sera pas une forme de visage très pointu, marqué, rectangulaire, mais plutôt arrondi. Voilà, c'est ce qui va rendre son petit air poupin, des petits joues qui seront trop 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 mignonnes. Voilà, j'aurais pu faire des hoppés, comme pour certains SD dans des mangas, c'est-à-dire marquer encore plus les pommettes qui ressortent. Mais là, mon design est au plus simple possible. Donc c'est juste une forme de menton arrondi. On passe à mon grand plaisir, la chevelure. Pour ça, je commence par tracer la frange, parce que vous savez, je suis Miss Frange. J'ai une frange et tous mes personnages ont une frange. Mais bon, de toute manière, je trouve que de manière générale, c'est plus joli quand il y a une frange. Alors que s'il y avait juste un grand front, ce serait un peu triste, non ? Voilà, donc là, je trace, je jette des grands traits en partant du haut du front et en descendant jusqu'au regard. Voilà, sachant que ce qui entoure le visage, ce qui entoure à gauche et à droite, sera légèrement plus long que le reste. Puis je trace des petites mèches qui entourent le visage, parce que j'aime bien en fait, quand il y a des petites mèches sur le côté, plutôt que de voir juste les oreilles, j'aime bien mettre des petites mèches. Voilà, et des petites mèches ondulées, s'il vous plaît, ça retombe naturellement sur les épaules. Voilà, ensuite, prendre un petit peu de recul. J'écarte un petit peu aussi la pointe du crayon de mes doigts pour tracer très 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 légèrement des premiers repères délimitant le crâne. Voilà, donc je me dis que pour un personnage qui est vraiment un peu SD, le crâne est assez volumineux. Donc une fois que j'ai terminé de placer ces repères, je commence à tracer le reste, donc à descendre sur le bas du crâne, qui sera légèrement tiré, c'est-à-dire les cheveux seront tirés pour faire une queue de cheval. Et j'ai tracé aussi les petites oreilles. J'aime bien en fait cacher un peu les oreilles, je trouve que... A moins que ce soit des elfes, je trouve pas que ce soit une partie particulièrement jolie. Voilà, bon, je préfère mettre l'accent sur la chevelure. Donc, une fois que j'ai tracé tout ce qui concerne le crâne et le bas de la chevelure pour la queue de cheval, je me dis que ce serait pas mal que je trace un petit peu le reste du corps avant de passer au reste de la chevelure longue. Puisque, bon, il y aura peut-être des cheveux qui vont tomber devant et tout, et pour placer les volumes par rapport à la largeur des épaules, c'est plus sympa d'avoir le reste. Donc j'ai tracé un petit coup. Et plutôt que de faire tout le corps, des repères et tout, c'est plus marrant pour vous, je pense, de voir au fur et à mesure le dessin se faire. Donc je commence déjà à tracer les détails. Donc j'ai commencé par faire un col de chemise. Et je termine la chevelure arrière. Donc, à partir de ce moment-là, ça me convient pour pouvoir tracer, comme je disais tout à l'heure, le reste de la chevelure en queue de cheval. En fait, le personnage Hana dans mon livre est un personnage qui change sans arrêt de coupe de cheveux et de vêtements. Donc il y a une thématique, une thématique globale qui est la fleur, puisque son prénom Hana signifie fleur. Et donc à chaque dessin, je m'octroie la fantaisie de changer sa tenue. Donc pour l'élastique de ses cheveux, j'ai décidé de faire des petites pétales. Et à partir de son gros élastique à cheveux, son chouchou, je trace le gros volume de longs cheveux arrière. Donc ça remonte joyeusement pour retomber à l'arrière de la tête. Là, ce n'est plus comme tout à l'heure pour la frange où c'était un trait et hop, c'est déjà prêt. Là, c'est une grosse masse de cheveux. Donc j'y vais doucement en plaçant des volumes. Et ensuite, quand ça redescend vers le bas, c'est là que je vais pouvoir me faire plaisir avec des petites mèches, des petits traits jetés. Là, je place une attention particulière à l'équilibre global que je vais venir contrebalancer à droite ensuite. Mais voilà, par rapport à la superficie du visage et du crâne, je viens habiller le tout avec la chevelure arrière. Voilà, donc comme je le disais, une fois que j'ai fait la masse de gauche, j'équilibre à droite. Ici, justement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire une symétrie parfaite, de ne pas reproduire exactement les mêmes mèches, mais voilà, de faire une petite variation. Donc par exemple, j'ai mis un peu moins de mèches de cheveux remontées par la gauche, j'ai un peu plus concentré vers la droite, ce qui fait que la manière dont ça va retomber va être légèrement différente par rapport à la gravité. Voilà, donc c'est le moment de suivre son instant, de suivre son feeling et de se dire, voilà, s'il y a une mèche de cheveux qui remonte, comment est-ce qu'elle va retomber par rapport à son poids, par rapport à un léger petit vent, par exemple. Voilà, donc la longueur des cheveux, une fois retombés, je l'ai placé à peu près au niveau du menton, ce qui fait qu'ensuite, je vais passer librement au bas du corps. Il y a juste les mèches avant qui retombent vraiment sur l'avant du corps. Donc, on passe au buste. J'affine donc le col de chemise que j'ai préparé. C'est un drôle de col de chemise, vous en conviendrez. En fait, je file l'idée du costume en forme de fleur avec des pétales. Alors, des pétales pointus, des pétales arrondis. Ça n'a pas vraiment volonté d'être réaliste. Ici, c'est plus dans l'idée d'un imaginaire un peu féerique, un peu fantasy. Voilà. Donc, je me fais plaisir et je pars donc sur le buste. Comme je vous le disais, c'est un design assez particulier, assez ratatiné, assez mignon, un petit peu petite poupée. Donc, elle a un corps minuscule. d'une largeur environ égale à celle de son visage. Donc, voilà pour le buste. Ensuite, je marque sa taille. C'est très joli, je trouve, pour un personnage féminin d'avoir une petite taille. Et, bon, là, je dézoome un petit peu parce que si vous aviez remarqué au début, je m'étais beaucoup penchée. Au moment où je trace tout ce qui est visage, en fait, je me penche beaucoup sur ma feuille et ensuite, ça y est, je prends du recul. Donc, voilà, une fois que j'ai marqué la taille et fait des petites pétales, voilà que je passe à la jupe. Et là, encore une fois, la jupe, c'est une autre forme de pétale qui ressemble à la couverture du livre, d'ailleurs. Vous pouvez le voir à gauche. Donc, ce sont des pétales légèrement pointus, des pétales qui partent du centre et qui vont en s'étendant. En fait, c'est comme une fleur qui éclot, mais vers le bas. Voilà. Donc, une fois que j'ai tracé le plus gros du costume, je passe aux petites épaules et aux bras. Donc là, pour aller au plus simple, parce que mon but, c'était de vous montrer surtout comment faire un personnage vu de face, surtout son visage, en fait, se concentrer sur son visage, son crâne, sa chevelure. Et là, donc, pour terminer le dessin proprement, je trace les bras, mais je ne vais pas complexifier en traçant des mains. Ce sera pour une prochaine leçon. Donc, elle ajuste tout simplement les bras qui retombent le long du corps et je trace des petites épaulettes. Donc là, à nouveau, petite forme de pétale. Cette forme de pétale, en fait, je l'aime beaucoup sur les épaulettes, notamment parce que, vous savez, je suis une très grande fan de Sailor Moon et notamment du personnage Sailor Saturne. Et en fait, Sailor Saturne, c'était la première Sailor qui avait une forme d'épaulette différente, une forme d'épaulette qui ressemble à ça, justement, un petit peu en forme de pétale. Des pétales mauves translucides. Voilà, donc, j'achève de faire mes trois petites pétales par épaule. Donc, comme vous le voyez, là, il y a une fantaisie. Là, j'ai fait des pétales pointus alors que sur la couverture du livre que vous voyez à gauche, c'était des petites pétales arrondies. Voilà, c'est un personnage avec qui je m'amuse énormément. Voilà, donc, le plus gros est fait. Je prends du recul, je vérifie qu'il ne manque pas de petits détails. Je prends le temps de repréciser un petit peu la chevelure. Je recule encore, je vérifie qu'il ne manque rien. En fait, là, c'est juste des mini ajustements, des petits traits par-ci, par-là pour m'assurer que tout va bien. Une fois que ça me convient, ne pas oublier de signer, évidemment. Et voilà, c'est déjà terminé pour le crayonner, mais bien sûr, il y aura une suite. Et voilà, c'était super facile, non ? La prochaine fois, je vous montre comment je vais mettre en couleur la petite Hanna au crayon de couleur. Et oui, parce que c'est pour répondre à votre demande de faire des tutoriels pas seulement sur tablette graphique, sur iPad, enfin en numérique, quoi, mais aussi en traditionnel avec du matériel que tout le monde a à la maison. Donc, les crayons de couleur, c'est parfait. Ceci dit, c'est quand même des polychromos. C'est de la bonne qualité. Alors, pas que, parce que j'ai prévu ensuite de vous montrer comment je colorise un personnage. Alors, c'est un extrait d'un autre de mes livres de gourmandise japonaise. Donc, vous voyez que là, il y a le line art. Eh bien, en fait, je vais vous montrer comment faire les ombrages au crayon de bois. Donc là, ce sera vraiment juste papier-crayon. Donc voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà plein de projets. Je vous invite d'ailleurs à me dire vraiment ce qui vous plairait comme vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez que j'explique davantage ou quoi que ce soit. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que je peux vous venir en aide, que ça puisse vous détendre, que ça puisse vous amuser de voir comment je fais ceci ou cela. Donc voilà, n'hésitez pas. Faites-moi vos requests. Et puis moi, en suivant l'inspiration, j'essaye de faire au mieux pour répondre à vos demandes. Et voilà, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo tutoriel de dessin et pour les autres types de vidéos comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501